Toujours dans le Béry, au Blanc, dans l'Indre, grand chamboulement. Après 37 ans aux mains de la gauche, la ville bascule. Jean-Paul Chandeguet, illustre maire de la commune, est battu par un inconnu, Gilles Lerpinière. Cet ancien conseiller municipal d'opposition est un éleveur de chevaux âgé de 60 ans. Un Blancois décontracté, vous allez le voir, en fait sa connaissance avec Antoine Werner et Philippe Roy. Les apparences sont parfois trompeuses. Le nouveau maire, c'est lui, décontracté au lendemain de son élection. Oui, j'aime bien la différence, oui. Parce que vous savez, quand on fait comme tout le monde, au bout d'un moment, on est comme tout le monde. Et puis à un moment, il faut arriver à se démarquer. Et puis voilà, se démarquer, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Des fois, ça tourne à l'envers, on se trompe. Et quand on se trompe, on se prend une claque. Et quand on se prend une claque, on se redresse. Mais aujourd'hui, c'est bien la victoire que l'on fête, avec déjà en tête les premiers changements pour le Blanc. Voilà, il faut que tout le monde joue au jeu. Il va falloir redynamiser tout le centre-ville. Parce que si demain, tout est fermé le dimanche et quand il y a du monde, ce n'est pas la peine. Soit absolument régayé et ramener du monde dans le centre-ville. Cet ancien conseiller municipal, plutôt à droite, a su s'entourer. Il le dit, rien ne se fera tout seul. C'est plus que nécessaire, c'est vital. C'est vital d'être épaulé comme ça et de prendre les idées de tout le monde pour arriver à les faire émerger. Une liste hétéroclite de l'extrême gauche à l'extrême droite. Chacun a son mot à dire. Moi, je vous dis, je suis issu du milieu associatif et du milieu sportif au niveau du football. Gilles, pour moi, c'est un entraîneur, c'est un coach avec qui on a envie d'y aller. Gilles Lerpinière est natif du Blanc, agriculteur devenu propriétaire d'un hara. La terre, c'est vos racines. La terre, c'est vos racines. La terre, c'est tout pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut rester ancré dans notre pays parce que c'est notre terre. Son pays, comme il dit, c'est son village, celui de sa famille depuis un siècle. Une commune qu'il veut redynamiser en améliorant le cadre de vie. Mais il veut aussi développer la culture ou encore l'offre sportive.